Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller faire un petit tour chez Picard. C'est le super week-end pour ceux qui ont la carte fidélité. Alors la carte fidélité chez Picard elle est gratuite, ça vaut toujours le coup de la faire. Déjà parce que vous avez des promotions avec des prix spécialement pour ceux qui ont la carte. Et également je crois que vous cumulez des points et que de temps en temps vous avez une réduction supplémentaire quand vous arrivez à la caisse. Donc voilà, ça je ne l'ai jamais eu encore parce que je n'y vais pas beaucoup chez Picard. Mais là j'avais envie d'aller voir les nouveautés de Noël. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à l'intérieur et que je pourrai vous filmer un petit peu les nouveautés. Et puis pour ce soir, à peu près un soir dans le week-end, on fait un apéritif soupatoire. Pour tous ceux qui me suivent maintenant vous commencez à me connaître. Et donc j'avais envie de tester des choses de Noël que l'on pourra picorer tranquillement en famille. Ça permet de discuter, d'avoir un moment où la maman n'est pas toujours en train de préparer à manger, de préparer les assiettes. Tout est sur la table et c'est un moment beaucoup plus convivial. Allez c'est parti, on va rentrer dans le magasin. Juste avant, je voulais vous dire aussi pour celles qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont coincées que ce soit pour cause de santé, que ce soit pour cause d'aider son mari, des choses comme ça. Et bien Picard livre aussi. Il me semble qu'à partir d'une certaine somme, c'est presque gratuit. Et même de temps en temps, vous avez la publicité comme quoi ils vous livrent gratuitement, quelle que soit la somme que vous payez chez eux. Donc voilà, à surveiller aussi. En tout cas, moi je suis près du magasin là, donc je vais y rentrer. Allez c'est parti, on y va ! On peut voir que dès l'entrée, la promotion est affichée. Elle est valable du 1er au 3 décembre. Allez on commence par les amuse-bouches de Noël. Nous avons ceci, les petites tomates cerises qui ont l'air très appétissantes. Ici nous avons 20 canapés apéritifs façon traiteur. Et là nous avons les sapins musicaux à différents goûts. Donc celui-ci est au foie gras de canard. Et juste derrière, nous avons les bouchers au homard. Ah ben ça, s'il vous plaît, ça peut être très très sympa. Les vérines apéritives qui sont toutes prêtes. Le pain surprise, ça c'est un classique chez Picard. Et là je vous montre les prix. Donc les prix en rouge, ce sont les prix en promotion si vous avez la carte. Et les prix en noir, ce sont les prix qui seront valables tout le temps. Voilà un petit peu, vous voyez qu'au niveau des prix, ça reste raisonnable pour la qualité de chez Picard. Là vous avez 16 mini feuilletés, des mini boudins. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Des bouchers apéritives à la Saint-Jacques. Des petits hamburgers au foie gras de canard. Oui, ça c'est très festif aussi. Ici des bâtonnets à la mozzarella et à la truffe blanche. Et là nous avons également des petits fours. Des petits fours assez originaux. Et les petites corolles. Donc vous voyez, moi j'étais venue chercher ces petites pizzas. Mais dans ce congélateur là, il n'y en a plus. Je vous laisse regarder les prix. Les mini burgers 5,95€ aujourd'hui. Alors là, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde un fondant de volaille aux champignons. Sauce pour Noël. Oh ces étoiles comme elles sont jolies. Deux étoiles feuilletées pour une entrée. Ça peut être très sympa sur un lit de salade. Deux croustillants, deux pintades. Qu'est-ce qu'on a encore ? Une cassolette aux noix de Saint-Jacques. Bon, un risotto aux cèpes. Combien ça coûte tout ça ? Vous voyez, les prix en rouge sont valables pour ce week-end, pour ceux qui ont la carte. C'est quand même assez raisonnable, bon, pour certaines choses. Fondant de volaille, 5,59€, il est tout prêt. Ah, là on est dans les desserts individuels. Donc vous avez cette entremets vanille, poire. Et là, nous avons une bûchette, ça aussi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une espèce de bûche. Là, on a un crumble. Là, on a les fondants au chocolat. Là, on a les macarons. On a également le croquant au chocolat. La tarte tatin. Ici, on a le macaron aux framboises. Et je vous laisse regarder les prix également. C'est assez abordable finalement. C'est un peu les prix que vous trouveriez dans une boulangerie-pâtisserie. On continue par les prix. On commence par les prix. Parce que là, je vous ai trouvé des accompagnements pour Noël. Donc on a ces sapins en pommes de terre que je trouvais très jolis. Les fagots également enroulés de l'art. Ça, ça peut être très sympa aussi. Les tartes fines pommes de terre. Voilà un petit peu tout ce que l'on peut trouver ici. Et là, les pommes duchesses. Vous en avez à la truffe blanche. Vous en avez à la patate douce. Et vous avez les normales. Vous avez également les galettes de pommes de terre. Et tout ça, vous avez les prix ici. Les rostis de pommes de terre, 4,25 euros. Les pommes duchesses, 5,99 euros. Ensuite, là, ce sont les plats cuisinés de Noël. 4 fondants de volaille. Alors ça, je trouve ça très pratique. 2 suprêmes de pentade. Pour celles qui ne savent pas trop cuisiner. Mais qui veulent recevoir. Et puis, même si vous êtes seul ou seulement deux pour Noël. Il faut quand même se faire un bon repas. Il faut se faire plaisir. Et avec ces petites portions, c'est toujours possible. Voilà le rôti Roscoff. Je crois que ça s'appelle ça. Orloff. Le rôti de porc Orloff. 18,30 euros. Mais bon, il est tout prêt. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a les pentades, les poulardes, les chapons farcis. Alors là, on est sur des prix plus élevés. Mais évidemment, ce sont des pièces qui sont beaucoup plus grandes. Et là, ici, nous sommes sur des pièces pour deux personnes. Voilà, là aussi, c'est tout, tout déjà prêt. Regardez les images. Ça donne vraiment envie. Pentades farcis, là, au foie gras de canard. Ici, aux pommes et aux pruneaux. Vous avez pour tous les goûts au marron. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a celui-ci, il est très, très grand. C'est pour ça que je vous montre avec la main. Parce que là, c'est vraiment si vous recevez beaucoup de monde. Vous avez également ça qui est déjà farci. Les petites cailles farcies aussi pour les petits appétits. Et là, les queues de langouste. Parce que oui, regardez-moi les prix. C'est assez cher. Mais franchement, pour ceux qui ont les moyens, moi, c'est quelque chose qui me ferait vraiment trop envie. Bon, je n'ai trouvé que celle-ci. Je regarde à côté. Mais non, visiblement, il n'y en a plus. Les millefeuilles, les choses toutes préparées. Les tartares de bar. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a vraiment pas mal de choses qui ont été créées pour Noël. Donc là, on a le millefeuille festif aux deux saumons. Les tartares Saint-Jacques. Le millefeuille aux poissons. Millefeuille surprise. Et je vous laisse regarder un petit peu les prix aussi. Vous pouvez arrêter l'image si vous en avez besoin. Vous voyez la tourte Saint-Jacques. 6,72 euros. Qu'est-ce que j'ai remarqué ici ? Ben oui, les bouchers au riz de veau. Nous, ici, dans le sud-ouest, on aime beaucoup ça. Vous avez également cette belle tourte. Bon, ça, les tourtes comme ça, ça rappelle plutôt le nord. Les pastillas à l'agneau. Et il me semble qu'il y a autre chose. Un autre goût. Et là, vous avez des espèces de croque-monsieur de sapin feuilleté qui sont trop jolis. Dans les apéros, vous avez également ces rôles apéritifs. Regardez-moi comme c'est joli. Le pain surprise est de nouveau ici. Les mini-vraps. Ici, nous avons les petits sandwich club qui sont un petit peu moins chers que la farandole de forêt. Là, on a d'autres toasts également. Je peux vous dire qu'il y a du choix. Des mini bagels. Des trios de veloutés glacés. Des mises en bouche festives. Et là, je vous laisse également regarder un petit peu les prix. Voilà, suivant ce qui vous plaît. Vous pouvez vous arrêter dessus et vous pouvez agrandir l'image pour voir les bouchers apéritifs. 9,99€. Les rôles apéritifs. 6,50€. Les bouchers au homard. 9,50€. Il y en a vraiment pour tous les prix chez Picard. Vous pouvez trouver à petit budget. Regardez-moi ici. Les 10 mini cakes apéritifs. 3,15€. Les 9 croustillants apéritifs aussi dans les 5€. Regardez-moi comme c'est joli. Ces boutons de rose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a du foie gras. Et il me semble que c'était de la cerise grillote. Les petites bouchées. Bon, ça c'est plutôt à base de crustacés. On a également ces petits cakes en forme de tête de père Noël. Je vais dire. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Les petites corolles. Les petites gaufres apéritives. La tarte soleil au pesto rosso. Les croustillants. Les petites bouchées. Les petits feuilletés. Là aussi, je vous laisse regarder les prix. Vous voyez qu'on a de quoi également à moins de 5€. À moins de 6€. Et voilà. Oui, en général, c'est à moins de 6€. Les 30 mini feuilletés. 3,40€. Oh, ces petits croque-monsieur. Les bâtonnets panés à la mozzarella. Ça, c'est pas mal aussi. Oh, ces petits paninis. Ça, je n'avais jamais vu. Ils sont vraiment trop mignons. Les petits burgers à la montagne-yard. Les mini cheese nannes. Les mini cakes. Vous avez 3 goûts différents. Là aussi, on va voir au niveau des prix. Vous voyez, c'est moins de 4€. Donc, c'est moins cher qu'en supermarché. Les panini apéritifs. 5,99€. Ça, c'est très, très original. Vous avez les 8 mini burgers. 8,50€. Qu'est-ce qu'on a encore ? Les 12 mini flamencush. 6,50€. Et vous avez également de quoi pour ceux qui reçoivent du monde qui serait vegan. Voilà, vous avez la collection Végi. Qui est pratique aussi. Des choses toutes prêtes pour ceux qui mangent comme ça. Voilà, vous avez du choix. Ah, là, on est au rayon asiatique. Pour moins de 7€ ou moins de 9€. Regardez-moi ces sushis. Comme ils sont jolis. Vous avez les sushis que l'on connaît traditionnellement. Et vous avez également les autres. Là, on a du pain tranché pour faire des toasts. 2,99€. Vous voyez, c'est quelque chose qui est nouveau. Et là, on est dans les desserts. 4 coupes glacées. Les profiteroles. Bon, ça, c'est quelque chose qui est toujours. Les 9 bouchées glacées aussi qui m'ont l'air pas mal du tout. Voilà, ça, c'est plutôt pour ceux qui aiment les desserts traditionnels. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous retrouvez toute l'année. Les citrons givrés. L'omelette norvégienne. Là, c'est pour une grande tablée. Voilà, là, ce sont les grands formats. Et sur le côté, c'était plutôt les plus petits formats. Vous voyez, le grand nougat glacé. 13,50€. Ça reste très raisonnable. Les 4 coupes de champagne. 6,50€. La pyramide de Sorbet. Celle-ci, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue dans les congélateurs. Les citrons givrés. 6,80€. Les 4. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a les 2 nougats glacés 4,90€. Et là, on a les superbes bûches. Alors ça, ce sont les créations de chez Picard. On a cette magnifique bûche façon Paris-Brest. Celle-ci, alors celle-ci, je mets le pouce parce qu'on l'a essayé l'année dernière. Elle est hyper bonne. On a également l'hiver enchanté. Crème mascarpone vanille. Celle-ci est très jolie aussi. Chocolat fève de tonka. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ah, là, c'est plutôt pour ceux qui aiment avec les fruits. Citron framboise. Elle est très jolie aussi. Ça, c'est façon tarte tatin, il me semble. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Noisette pistache. On a des goûts assez originaux. Celle-ci est très, très jolie. On dirait vraiment une vraie bûche. Là, celle-ci, c'est en cœur chocolat vanille. Et celle-ci, elle fait vraiment très, très classe. Caramel au beurre salé. Donc, voyez un petit peu les prix. On est dans les 17, 18 euros pour ces bûches-là qui sont des bûches un petit peu prestigieuses. Et vous allez voir que juste à côté, il y a des bûches un petit peu moins chères comme celle-ci aux 3 chocolats, moins de 10 euros. Ça, ça peut faire un dessert qui n'est pas trop cher. Vanille chocolat, ça, c'est plutôt pour les enfants. Là aussi, avec des cookies qui tiennent la glace. Et là, vous avez des toutes petites bûches de Noël glacées à différents goûts, façon café liégeois. Celle-ci, c'est poire coin. Là, on a 3 chocolats. Juste à côté, on a mangue, passion, citron vert, nougat de Montélimar, abricot, fruits rouges, façon citron meringuée, façon millefeuille, la 3 chocolats, donc à moins de 10 euros. Donc, vous voyez, là, on est sur des prix un petit peu plus raisonnables, un petit peu moins chers, on va dire. Les bûches doivent être moins travaillées ou avec des ingrédients moins chers au départ. Et là, les petites bûchettes aussi, on peut se faire plaisir à moins de 5 euros. Franchement, au niveau des prix, ils ont fait beaucoup d'efforts. Douceur de vanille. Ensuite, on a nuances de chocolat. Elles sont vraiment très, très jolies. Vanille chocolat en forme un petit peu de reine. C'est très joli. Et là, on a marron vanille, fruits du verger. Regardez-moi comme c'est joli, celle-ci. Et celle-là, c'est ma préférée au niveau de l'esthétique. Ananas, coco, passion. Là, qu'est-ce qu'on a ici ? Façon aux fruits rouges. Là, on a la forêt avec les 4 sapins. Et celle-ci, regardez-moi si elle est jolie. On dirait vraiment de vrais fruits. Bûches glacées, voilà, que vous découpez. Et ça, on a déjà vu les têtes des petits bolumes de neige. Regardez-moi, je vous montre un petit peu les prix. Donc là, on est de nouveau sur les bûches les plus travaillées de chez Picard. Donc, on est entre 17 et 18 euros. 18, 19 euros. Et là, elles sont unitaires. Là, j'arrive à la caisse et je vois ça qui m'a l'air très, très mignon en forme de tambour. Bon, me voilà rentrée chez moi. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris puisque j'ai pris pour moins de 79 euros. J'en ai eu pour 78 euros et quelques. 78,89 euros. Et franchement, je trouve que c'est pas mal parce que moi, j'aime bien avoir de la viande au congélateur. Comme ça, quand je ne sais pas trop quoi faire, eh bien, vous rajoutez un légume et puis ou des pâtes ou de la semoule, un féculent, voilà, purée, tout ce que vous voulez. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ça, ça va aller direct au congélateur parce que même s'il pleut beaucoup ici, c'est quand même en train de se décongeler. Donc, vous avez ici 4 tartelettes de pommes de terre, champignons de Paris et cèpes, Nutri-Score B. Et je l'ai payé 5,50 euros avec la carte moins 1,10 euros sur ce prix. Donc, ça, j'ai trouvé ça pas trop mal. Ça peut dépanner et à la fois, ça peut plaire à tout le monde puisque ça fait des choses cuisinées. Et c'est vrai que chez Picard, vous avez des cuisiniers qui travaillent très dur pour que les recettes soient très bonnes, qu'elles soient, par exemple, pour celles qui doivent être passées au four, qu'elles soient croustillantes, pour celles qui doivent passer au four à micro-ondes, par exemple, tout ce qui est plat préparé pour une personne, pour le midi, eh bien, il faut quand même que ce soit bon même après être passé au micro-ondes. Donc, vraiment, je trouve qu'ils font très fort. J'ai pris également un sachet de frites comme ceci, les allumettes, les classiques. Alors, au niveau du prix, au niveau du prix, on est à 2,85 euros. J'ai pris les plus simples. On en a 1 kilo. J'ai pris également, pour mettre dans mon congélateur, des cuisses de poulet. Elles sont extra. Je les fais cuire, je les fais rôtir dans mon chefferie de chez Ultenic. Donc, là, ça, c'est 11,40 euros. Mais la dernière fois, au début, je me suis dit, c'est un petit peu cher. Mais en fait, la dernière fois, il y en avait 7 à l'intérieur. Donc, vous en avez pour 2 copas faciles. J'ai pris également des courgettes comme ça parce que moi, dans ma famille, voilà, personne n'aime les courgettes. Mes enfants n'aiment pas. Et moi, ça me permet de m'en sortir une petite poignée parce que j'aime bien les courgettes, surtout celle-ci. Courgettes de calabre grillées en morceaux. Elle coûte 3,99 euros. J'ai pris également des bouchées de légumes, carottes jaunes, brocolis. Vous en avez 12 à l'intérieur pour 3,20 euros. Voilà, ça aussi, ça peut être pas mal pour faire manger des légumes aux enfants. Pour ce week-end, pour le petit-déjeuner, j'ai pris des chocolatines. Alors là, je vois qu'elles sont en train de se décongeler. Je ne vais même pas les remettre au congélateur. Ça a coûté 3,80 euros. Au niveau des viennoiseries, vous avez vraiment de tout. Pour l'apéritif soupatoire, j'ai pris 8 lollipops apéritifs prêts en 3 heures à décongeler, 95 grammes comme ceci. Ça, au niveau du prix, c'était 5,99 euros moins 1,80 euros avec la carte fidélité. Donc, je trouvais que c'était pas trop mal non plus. J'ai voulu prendre des filets de cabillauds, mais les filets de cabillauds, c'était presque 20 euros, 18 euros, il me semble, les 4. Donc, j'ai pris ceux qui sont panés comme ça. Là, vous en avez 4 aussi. C'était 11,50 euros moins 1,51 euros. panure croustillante. Donc, ça aussi, ça va partir au congélateur. Pour le goûter, j'ai pris 3 petites choses individuelles. Déjà, j'ai pris un croustillant façon citron-meringué. Donc, ça, on va le goûter. On va le tester avec mes enfants et on va vous dire en direct ce que l'on en pense. c'est 3,60 euros. Hop, je crois que j'ai un peu trop de lumière. Là, vous le voyez bien. Voilà, j'ai baissé la luminosité pour que vous y voyez un petit peu mieux au niveau des packagings. Ensuite, j'ai pris cette petite bûche 3,99 euros et vous aviez une réduction de 80 centimes avec la carte Picard. Et enfin, j'ai pris, alors, j'ai hésité avec un très joli entremet en forme de granophone à la poire et au chocolat. Et puis, finalement, j'ai pris le chou au chocolat au cacao équateur sésame ultra gourmand. Ça, c'était 3,85 euros. Regardez-moi ça. Voilà, vous en avez un à l'intérieur. Donc, ça, ce sont des pâtisseries individuelles. Pour l'apéritif soupatoire, j'ai pris également des choses à petit prix puisque ce week-end, vous avez moins de 30% sur énormément de bouchées apéritives pour Noël. Et bien, l'avantage chez Picard, c'est que comme ça va au congélateur, vous pouvez déjà acheter pour Noël. Donc là, 4,50 euros moins 1,35 euros. Ça vous enlève directement le prix en caisse. Ce n'est pas un bonus que vous avez sur une carte. Non, non, non. Vous payez, vous payez, combien ça fait ? Ça fait 3 euros et quelques finalement. Voilà. Donc ça, j'ai pris 10 mini cakes apéritifs festifs, jambon et mentale et cheddar tomate en forme de petite tête de bonhomme, de père Noël. Bon, ça, ce qu'il y a de pratique, c'est que ce sont des goûts qui plaisent aux enfants. Donc voilà, si vous recevez des enfants pour Noël. Au niveau de la viande, j'ai pris du porc effiloché comme ça à la sauce barbecue. Vous en avez 340 grammes à 7,99 euros. C'est ça, effiloché, à la sauce barbecue. En plus, il y a deux sachets, donc c'est super. Et si vous ne savez pas quoi faire, eh bien là, vous rajoutez un petit peu de riz et des champignons ou des haricots verts et nous, ça nous fera un repas hyper rapide. Pour ce soir, ce que je voulais tester, c'était ces canapés. Voilà, la forêt de sapin. Ils appellent ça la forêt surprise apéritive. Donc vous avez, je vous montre de l'autre côté parce que vous avez tous les canapés possibles avec houmous, cranberry, citron confit, bloc de foie gras, chutney d'échalote orange, saumon fumé façon Gravelax, anette et bérose, crème fraîche pimentée, l'homo de porc, biscuits sablés alimentaires et aux graines. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu cher mais je me suis dit je vais le prendre quand même. C'était 13,99€ et puis finalement, il y avait aussi les moins 30% dessus avec la carte. Donc ça m'a enlevé 4,19€ en caisse directement. Donc moins de 10€ voilà, pour pouvoir goûter les produits de chez Picard. j'ai pris également, ça je l'avais remarqué sur le site, ce sont des pizzas en forme de sapin de Noël. Là aussi, au niveau du prix, c'est pas très cher puisque c'est 4,99€ moins 1,50€ avec la carte puisqu'on a moins 30%. Ce sont 9 pizzas festives à la tomate et à la mozzarella. Donc voilà, ça c'est pas trop cher et je sais que tout le monde va aimer ici donc c'est pas mal aussi puisqu'on sait que chez Picard c'est quand même de la qualité. Donc voilà, je range tout ça au congélateur et je vous reprends après pour pouvoir goûter et pour pouvoir vous montrer l'apéritif soupatoire. Alors j'ai enlevé du carton le chou chocolat au cacao équateur sésame. Regardez-moi comme c'est joli en plus c'est super bien présenté. Ensuite, j'ai mis ici le croustillant façon citron meringué. Ça aussi, c'est comme dans une petite bulle c'est très très joli et la bûchette au chocolat noisette. Alors je ne sais pas si ça se mange chaud parce qu'il y a marqué 20 secondes. On va voir si on peut les manger ou s'il faut les réchauffer un petit peu au four à micro-ondes. Voilà l'intérieur. Allez, on goûte la bûche. Pour commencer, moi je vais trop goûter la bûche. On va voir si c'est bon. Comment vous trouvez ? Trop bon. C'est trop bon. Ça fait tout un craquant tout autour là. Ça c'est excellent. Les trois, vous trouvez que c'est excellent ? Moi aussi. Donc franchement, ici, on a juste le soleil qui se lève en plus. Celle-là, vous pouvez l'acheter des yeux fermés. Elle est super bonne. Allez, on teste. ça, c'est ce que je... J'aime pas trop ce qui est au citron. T'aimes pas ce qui est au citron ? Ouais, c'est pour ça. Là, je pense que j'aurais beaucoup de mal à aimer ça. Alors, au citron, ça donne quoi au citron ? La pâte est excellente. Attends, moi j'essaie de goûter ça que ça va. Ah non, c'est trop bon parce que le citron, il est hyper peuple. Vous trouvez pas ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Moi qui déteste les fricots au citron. Ouais, là, on sent bien le citron là. Mais c'est bon quand même. C'est bien acide et avec le petit gâteau qu'il y a dessous, ça rehausse, ça équilibre et on a le petit croustillant de la meringue. C'est pas mal. J'essaye le petit chou. Le problème du chou, c'est qu'il est un peu congelé. Ah oui, celui-ci, il aurait fallu le laisser 4 heures à décongeler. Allez, on retente le chou puisque je l'ai passé un petit peu au micro-ondes. Là, je crois que... Je l'ai mis en décongélation mais là, je crois que je l'ai assassiné le porc. Ah bah c'est nettement meilleur. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, c'est meilleur le chou. Après, c'est hyper chocolaté quand même. Regardez-moi le chantier. Alors, lequel vous avez préféré, montrer avec le doigt. Oui. Celui-ci ? Oui. Celui-ci, c'est notre préféré. Mais quand même, celui-là, moi, je me rends des places. Et celui-là, il est pas mal parce qu'il est très peps. Moi, ce que j'adore, c'est surtout ça là. ça, c'est pas mal. Et celui-là ? Non, celui-là, non. Bon, je vous reprends. Il est quelques heures plus tard. Donc, je vais vous montrer l'apéro soupatoire que j'ai préparé puisque ce soir, on accueille mon mari. On mange pas avec lui de toute la semaine le soir parce qu'il rentre très, très tard. Donc là, le vendredi soir, ce soir en tout cas, on va se retrouver en famille. Donc, je voudrais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai cuisiné avec les produits Picard. Voilà donc ce que j'ai préparé. Déjà, j'ai sorti la forêt surprise apéritive. Vous l'avez sur un petit plateau en carton que vous pouvez présenter comme une forêt tous debout. Mais moi, je les ai mis sur cette assiette. Donc, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont coupés en deux. Donc, c'est très facile à tenir dans la main et on peut goûter un petit peu tous les goûts. Vous avez également, il y avait marqué biscuits sablés alimentales et aux graines. Donc, en fait, ça se présente comme ça, plutôt comme un biscuit d'apéritif. Vous en avez deux. J'ai rajouté un petit cadeau sur le sapin qui trône au milieu et vous voyez que vous avez plusieurs couleurs de pain de mie également. Donc, ça, c'est très, très joli. Ensuite, les sucettes lollipops apéritives. Alors là, je n'avais rien pour les porter. Donc, j'ai mis une pomme qui a bien mûri. Voilà, comme ça, ça m'a permis de planter dedans. Ça m'a l'air trop, trop bon avec du fromage. Ici, on a les petits cakes en forme de tête de bonhomme. Je ne sais pas si c'est des petits nains ou si c'est le Père Noël. En tout cas, ça, je les ai passés un tout petit peu au four. Alors, je vous montre le packaging. C'est ça. Je les ai passés un tout petit peu au four puisque j'avais allumé le four pour faire les pizzas. Donc, les pizzas, c'est 8 minutes à 180 degrés. Moi, je les ai laissées un tout petit peu plus parce que ça manquait de cuisson et regardez comme elles sont jolies. Les pizzas, ça me donne même des idées de repas pour les vacances de Noël. Et ensuite, évidemment, puisque c'est assez rempli de féculents, j'ai rajouté plein de légumes. Alors là, il me restait des chips, des triangles de maïs. Donc, j'ai mis ce qui me restait. Il me restait également quelques cacahuètes comme ça. J'ai mis des tomates cerises avec quelques olives vertes. J'ai mis comme légumes également des radis et j'ai mis des carottes et j'ai fait toujours ma sauce avec du fromage blanc et un petit peu de moutarde. Donc voilà, ça c'est assez diététique et ça permet d'équilibrer le repas. Donc, je vous montre un petit peu dans l'ensemble ce que ça donne. Ça m'a l'air hyper appétissant et puis de toute façon, s'il y en a trop, on peut également en manger le lendemain mais je pense que tout va être mangé parce que ça m'a l'air vraiment très très bon. Juste à côté, j'ai été obligée de faire cuire les chocolatines parce que le problème c'est qu'elles étaient décongelées le temps que j'arrive à la maison et que je vous filme la vidéo également. Là, je les ai faites cuire au four. Soit je les recongèle une fois qu'elles sont cuites. Je pense que ça, on a le droit. Soit je les garde pour le matin et je les repasserai un tout petit peu au four. Vous voyez, je n'ai pas fini la cuisson exprès pour les repasser au four le matin où on les mangera puisqu'on est déjà le week-end. Voilà donc cette vidéo terminée. Je sais qu'elle est un petit peu longue. J'espère quand même que vous ne vous serez pas lassés tout au long des minutes qui ont défilé. J'ai voulu être la plus exhaustive possible afin que vous puissiez voir tout ce que présente Picard. en tout cas, dans le mien, je vous ai montré tout ce que j'ai pu trouver d'intéressant sur le thème de Noël. Évidemment, cette sortie chez Picard, je l'ai payée avec mon propre argent. Ça n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi, vous, si vous aimez cette enseigne et quel est votre produit préféré, même un produit que l'on trouve en toute saison. Je vous remercie. n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air à vous abonner. Ça m'encourage, c'est gratuit et ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye !